Et comme l'administration française a une imagination formidable pour inventer de nouveaux formulaires, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je suis palaisien depuis 20 ans. J'ai travaillé pendant 12 ans tout en habitant Palaiso, donc sans profiter comme je ne l'aurais plus de la ville. Et puis j'ai pris ma retraite. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de trouver une occupation qui restitue à mes concitoyens quelque chose de ce que j'avais appris. Par tout un concours de circonstances, j'ai pensé qu'écrivain public me correspondait assez bien et que c'était quelque chose qui pouvait rendre service sur la ville de Palaiso. Donc dans les premiers mois de 2012, je suis allé voir différentes administrations locales pour savoir si cela paraissait pertinent. C'est ensuite que j'ai créé une association et donc c'est ainsi que l'histoire a démarré. Aujourd'hui, notre association comporte une dizaine de personnes, tous écrivains. Nous tenons des permanences à cause de la situation sanitaire en un seul endroit. C'est la Maison des Solidarités qui est particulièrement bien équipée pour nous accueillir. Nous tenons des permanences à deux écrivains à la fois, ce qui a des avantages dans le relationnel avec les usagers. Notre mission est simple, nous sommes les porte-plumes des personnes qui ont du mal avec l'écrit. Alors l'écrit, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit que ça passe par un ordinateur. Il y a à peu près 12 millions de personnes en France qui souffrent d'électronisme, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se débrouiller avec l'administration en ligne. Donc nous, on est là pour le faire avec eux. On rédige avec eux des courriers qui soient dans une langue compréhensible par eux et compréhensible par le destinataire. C'est l'essentiel de notre travail. Donc ça, c'est devenu mon activité principale. Je suis aussi engagé auprès d'Aurore Séropian, la Ligue contre le cancer, à Palaiso. Et puis, mon épouse et moi, nous sommes ambassadeurs du Rure Médecin, une association qui envoie des clowns dans les hôpitaux, dans les services pédiatriques. Ce ne sont que des clowns professionnels, mais je n'ai pas été qualifié comme clown. Et je suis à la fois bénévole et trésorier d'une association, dans le champ du handicap, de rééducation par les sports équestres. Voilà, donc ça fait un peu le tour de mes activités. Cette médaille, ça a été vraiment une surprise. Je reçois un coup de téléphone de Grégoire Blastéry. Alors d'abord, je n'y crois pas. Je me dis qu'il y a quelqu'un qui me fait une blague et il m'annonce que la Ville a l'intention de me décerner une médaille. Alors j'ai été, on va dire dans l'ordre surpris, flatté et très honoré. J'ai fait beaucoup de choses pour la Ville sans arrière-pensée, bien sûr. Et voilà, cette reconnaissance me va droit au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...